Alors, donc, on est avec Julie Marroné et Marie-Ève Marleau. Julie qui était membre de l'équipe canadienne d'escrime à Sydney en 2000, et puis Marie-Ève qui faisait partie de l'équipe de plongeon à Pékin en 2008. Alors, donc, en tant qu'ancienne Olympienne, ici on est en plein cœur du village de Whistler. Vous avez décidé de vous impliquer lors des Jeux de Vancouver Whistler cette année. Quel est votre rôle exactement? On est à la maison ici, Olympique du Canada. Donc, notre rôle, c'est de faire partie du programme Familles et Amis. Donc, en fait, chaque Olympien a le droit à six membres de leur famille pour venir ici. Et c'est un endroit pour vraiment, juste pour les Canadiens, pour être ensemble, discuter, avoir un bon temps en lieu sécuritaire. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer durant ces Jeux-ci? Bien, moi, je travaille, j'ai la chance de travailler avec les athlètes à tous les jours. C'est mon quotidien. Je travaille au comité olympique canadien. Et puis, vraiment, la maison olympique canadienne, c'est la première fois qu'on en a deux. On en a une à Vancouver et une à Whistler. C'est vraiment un lieu de rassemblement pour les athlètes et leur famille. Et puis, on veut vraiment leur offrir le meilleur service possible pour qu'ils soient capables de se concentrer sur leur compétition et rester focussés vraiment là-dessus. Puis, les à-côtés vont venir quand ils vont avoir fini. En terminant, les Jeux sont officiellement ouverts. Puis, la délégation canadienne a l'intention de terminer au premier rang. Puis, vos prédictions en tant qu'ancienne olympienne sur les chances du Canada de terminer premier? On n'a jamais eu une équipe aussi préparée. On a un programme qui s'appelle « À nous le podium » qui a vraiment monté les athlètes à un niveau jamais vu au Canada. Et puis, on a toutes les chances de finir premier. Alors, allez Canada! Puis, je pense qu'ici, en étant au Canada, tout le pays les supporte vraiment, l'encouragement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pression. On va avoir des belles surprises. Puis, je pense que ça va vraiment être positif pour nous, notre pays et nos athlètes.